Il faut développer des systèmes d'alertes précoches. La fructe à l'Ouest, en particulier le Sahel, est l'une des régions les plus affectées et en même temps qu'elle est la plus vulnérable au changement climatique. Le réchauffement global se traduit aussi par un réchauffement de plus en plus accéléré dans cette région, qui fait que l'on voit de plus en plus et de façon plus fréquente des vagues de chaleur dans l'atmosphère. Ce que l'on voit également, c'est des précipitations de plus en plus intenses, c'est qu'elle pluie se traduit souvent par des inondations, en particulier dans les zones urbaines, dans les bas-fonds, mais aussi des débordements des fleuves. Le réchauffement climatique se traduit également par l'érosion côtière. Sur les trois dernières décennies, on a observé une accélération très importante du niveau de la mer. Ça fait partie d'ailleurs des élevations les plus importantes dans le monde. Dans le futur, il n'y aura aucune essence de vagues de chaleur. Ça aura des conséquences sanitaires importantes et on observera également des extrêmes de pluie avec des conséquences dans les zones urbaines, qui connaissent déjà des inondations et donc ces inondations devraient continuer à augmenter dans le futur. Il faut commencer à travailler sur les politiques d'adaptation et l'adaptation, c'est dans tous les secteurs. Et pour cela, il nous faut renforcer les connaissances, donc développer les connaissances des changements climatiques. Il faut développer des systèmes d'alerte précoche, c'est-à-dire donc avoir en particulier des systèmes d'observation précis. Les systèmes d'observation efficaces permettent d'avoir de meilleures connaissances, mais en même temps, informer davantage les populations dans le cadre d'inondations et également utiliser toutes ces informations pour une meilleure organisation et gestion de la production agricole. Il faut travailler à ce que l'économie soit résiliente aux changements climatiques. Il faudra accompagner bien entendu tout cela par plus de protection sociale, puisqu'il y a des populations qui sont, même dans les zones, dans les pays où l'économie est très vulnérable aux changements climatiques. Il y a des populations qui sont encore davantage vulnérables.